Bonjour, toujours dans la chaîne SVT plus Carbal pour la vulgarisation des sciences de la vie de la terre au niveau des lycées. Alors, je continue avec l'unité 4 qui concerne la génétique des populations. C'est une leçon qui concerne les élèves du deuxième bac SVT et sciences maths. Dans la science précédente, j'ai montré la différence entre la génétique des populations et la génétique mendélienne, déjà vue dans le chapitre de la transmission d'informations génétiques par reproduction sexuée, c'est-à-dire les lois mendéliennes de l'hérédité. J'ai montré la différence entre les deux, la génétique des populations et la génétique mendélienne. On a vu que la génétique des populations, c'est l'application de la génétique mendélienne à l'échelle d'une population constituée d'individus maléphémères qui se croisent entre eux au hasard. D'accord ? Donc, la génétique des populations, un petit cas pilotif, il évalue la fréquence des génotypes et des allèles. Donc, chez les individus, bien sûr, issus des croisements non expérimentaux. Alors, dans cette vidéo, on va parler de l'équilibre de la population. On va parler premièrement, donc cette vidéo se concernait, à définir ce que c'est que la population. Vous avez ici deux documents, un document 2, avec deux figures. Alors, la figure A, c'est un exemple de population. Il s'agit du singe Macaca sylvanus, on va parler. C'est un exemple que j'ai pris ici. Et la figure B représente un modèle explicatif de la notion de population. Les questions auxquelles vous devez répondre, extraire des figures A et B une définition simple de la notion de population, en montrant quelques caractéristiques qui peuvent influencer, bien sûr, son équilibre. Alors, je vais parler un peu d'exemples, donc, d'exemples d'une population. J'ai pris ici les singes Macaca sylvanus. Donc, Macaca sylvanus, c'est une espèce de singe qui vit au Maroc et formant, bien sûr, une population dont le nombre des individus peut atteindre actuellement 10 000 entre le Maroc et l'Algérien. Alors, cette population de singes se répartit surtout dans les forêts du Cèdre, aux montagnes et du Moan Atlas marocain, à une altitude qu'on présente en 1 200 à 2 000 mètres. Alors, ce singe est caractérisé par sa capacité à supporter les variations climatiques, c'est-à-dire un été qui est chaud et un hiver très froid. C'est un singe sans queue, sans queue, dont le poids peut atteindre 20 kg chez les mâles et chez les femelles, avec une taille, donc chez la femelle, c'est 15, 20 kg, avec la taille à peu près 60 cm. Alors, d'après ce que je viens de vous dire, la figure B représente un modèle explicatif de la notion de population. Alors, c'est quoi une population, d'après ce que je viens de vous dire ? Donc, à première vue, d'après ce document, on peut dire qu'une population, c'est un ensemble d'individus appartenant à la même espèce, qui vivent dans un milieu, donc dans un domaine géographique déterminé, et bien sûr, capables de se reproduire entre eux, d'après ce que je viens de vous dire. Alors, d'après le modèle ici, donc le modèle explicatif de la notion de population, vous avez donc, qu'est-ce qu'est une population ? Alors, la population, donc, c'est quoi ? Donc, on va voir, donc, après. Voilà, donc, pardon, voilà. Donc, c'est quoi une population ? Voilà, c'est un ensemble, donc, d'individus appartenant à la même espèce. Vous avez ici individus d'une même espèce, mâle et femelle. Alors, le symbole ici, les croisons, ce qu'on appelle croisons pro-méxique, c'est-à-dire chaque individu peut se croiser avec n'importe quel individu de l'espèce. D'accord ? Vous avez ici, donc, une population n'est pas fixe. Donc, il contient, donc, une fluctuation, un flux d'individus, donc, matérialisé par l'entrée des individus et la perte des individus. L'entrée des individus, c'est par les naissances, donc, les naissances, donc, de nouveaux individus et la migration vers la population d'autres individus. Pour les pertes des individus, on perd les individus, soit par la mort ou bien la migration de ces individus de la population vers un autre domaine. Vous avez, vers ici, on a fait, donc, le domaine de répartition de la population. Donc, on peut récapituler tout ce qu'on vient de vous dire ici par ce... Donc, on peut matérialiser la définition de la population par le triangle suivant. Donc, on a trois critères qui vont nous permettre de définir ce que c'est que la population. Le critère temps, le critère génétique est le critère milieu. Si on considère le critère temps et le critère milieu, d'un point de vue écologique, donc, c'est quoi une population ? C'est un ensemble des individus de la même espèce qui vivent et se croisent dans une zone géographique bien déterminée. Si l'on considère le critère temps, le critère génétique, d'un point de vue génétique, donc, c'est une population, c'est des individus, c'est un ensemble des individus qui partagent les mêmes gènes avec la possibilité de reproduction. Donc, les trois critères nous permettent de définir la notion de population. Donc, vous avez ici la réponse. Arrêtez la vidéo pour écrire. Donc, la population est un ensemble, je récapitule, d'individus appartenant à la même espèce vivant dans un domaine géographique déterminé où chaque individu peut se croiser et se reproduire avec tout autre individu de la population. Une population n'est pas fixe. C'est qu'il n'est qu'il y a une germidène. Mais, au contraire, c'est une structure dynamique, biniadynamia, caractérisée par un flux d'individus à travers quoi ? L'entrée de nouveaux individus résultant des naissances et la migration des individus de l'espèce vers la population. La perte des individus, donc, une population caractérisée aussi par la perte des individus, soit par la mort ou la migration, et la migration, donc, c'est la migration des individus de l'espèce à l'extérieur du domaine de répartition de la population. Voilà ce que vous devez retenir de cette vidéo. On a défini la notion de population. D'accord ? Alors, revenons. Vous avez une population, c'est un ensemble d'individus appartenant à la même espèce, occupant, vivant dans un domaine géographique déterminé, est capable de se croiser entre eux. Chaque individu, donc, peut se croiser avec n'importe quel individu de l'espèce, bien sûr. Une population, je récapitule, n'est pas fixe, mais elle est sujet à des fluctuations caractérisées par l'entrée de nouveaux individus par les naissances ou bien la migration d'autres individus vers les individus de l'espèce, ou bien la perte des individus soit par la mort ou la migration des mêmes individus ici vers d'autres domaines géographiques. D'accord ? Donc, abonnez-vous toujours à votre chaîne SVT Plus et Abaal, Inch'Allah. Vous n'aurez donc que du nouveau toujours à propos, donc, de ce cours concernant la génétique des populations. Donc, revoir la vidéo. Voir la vidéo précédente concernant la différence entre la génétique des populations et la génétique mendelienne. La vidéo prochaine, Inch'Allah, on va parler du pôle génique de la population. D'accord ? Alors, bon courage à tout le monde.